Il y a seulement quelques semaines, j'ai pris fonction à la tête de la Cour suprême. En effet, il a pu, au président de la République, m'appeler à cette fonction de président de la Cour suprême. Ayant pris fonction, il est de mon devoir de faire une visite de courtoisie au président des institutions républicaines, des institutions constitutionnelles de la République. Je crois que je suis en train de boucler la boucle ici, à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, je suis arrivé ici pour venir saluer le président Moretti, qui est un vieil ami, à qui j'ai fait mes civilités. Au-delà des civilités, nous avons échangé sur les relations possibles, le travail, sur l'interaction des missions, aussi bien de la Cour suprême que de la HAC. Vous savez ou vous ne le savez peut-être pas, la HAC et la Cour suprême ont des liens fonctionnels. La HAC est une institution de la République qui rend des décisions à caractère juridictionnel. Et ces décisions, lorsqu'elles viennent à être attaquées, c'est la Cour suprême qui statue à travers sa chambre administrative. Donc, nous avons fait le point du contentieux que nous avons actuellement au niveau de notre Cour qui concerne la HAC. Nous avons également saisi l'occasion pour discuter, échanger sur le déficit législatif qu'il y a au niveau de l'institution HAC. J'ai été particulièrement heureux de voir le président de la HAC lui-même soulever cette question. Et la Cour suprême lui a marqué sa disponibilité à accompagner la HAC dans sa volonté de renforcer sa capacité en matière de législation. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, nous en avons discuté. Nous sommes tous disposés à accompagner le processus qui est déjà enclenché ici au niveau de la HAC afin de renforcer les tests, afin de faire en sorte que le processus de progrès qui est en cours aujourd'hui partout dans le monde puisse être encadré au plan législatif.